25 janvier 2011, des milliers d'Egyptiens convergent vers la place Tahrir au Caire pour manifester contre le régime d'Osni Moubarak au pouvoir depuis 30 ans. C'est le premier jour de ce qui deviendra le plus important soulèvement qu'est connu l'Egypte. Inspirés par la révolte tunisienne, les Egyptiens se rassemblent dans tout le pays pour protester contre l'injustice et la corruption. Les manifestants défient les puissantes forces de police et en payent le prix. Des centaines d'entre eux sont arrêtés et battus. Le 28 janvier, baptisé le Vendredi de la colère, des centaines de milliers d'Egyptiens sont dans les rues. En quelques jours, on ne compte plus les blesser. Huit personnes sont tuées. Une répression qui ne fait qu'augmenter la colère des manifestants. Aujourd'hui, nous nous sentons libres. Nous avons la liberté de parler, de manifester, de dire que nous sommes toujours humains. Nous avons vécu pendant 30 ans comme des animaux, comme des cochons. Cette soif de liberté, le discours télévisé du président Moubarak ne parvient pas à l'apaiser. Au contraire, après des décennies de répression et encouragée par les condamnations internationales du régime, les manifestants refusent de baisser les bras. Nous sommes toujours dans les rues, nous ne partirons pas. Nous allons manifester, nous allons continuer notre révolution. Nous ne nous reposerons pas tant qu'il sera là. Le 11 février, après plus de 15 jours de manifestations ininterrompues, la nouvelle tombe en fin. Compte tenu des conditions difficiles que traverse le pays, le président Mohamed Hosni Boubarak a décidé d'abandonner le poste de président de la République. Dans les rues, les Égyptiens célèbrent le départ du Raïs toute la nuit. Au matin du 12 février, le peuple se réveille dans ce qu'il espère être une nouvelle Égypte, conscient que malgré l'immense pas accompli, le chemin vers la démocratie sera encore long. Dans les rues. Sous-titrage ST' 501